Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo vlog et là en ce moment je suis sur le parking de ma salle de sport mais ce n'est pas la salle de sport dans laquelle j'ai l'habitude d'aller j'ai très récemment changé de salle de sport parce que la mienne malheureusement va fermer donc là du coup j'ai été masqué dans une nouvelle salle et ce sera ma première séance dans cette nouvelle salle aujourd'hui et donc du coup après ma séance je te ferai un ressenti sur cette salle et là au programme comme entraînement aujourd'hui je vais faire les jambes mais je vais faire un entraînement plus ciblé sur les ischios parce que malheureusement c'est mon point faible en termes de développement mais aussi un peu de performance je te dirais et c'est un peu ironique parce que mes jambes sont mon point fort j'ai des grosses cuisses mais c'est plutôt l'arrière des jambes qui est un petit peu moins développée que les cuisses alors que malgré tout je ne les néglige pas je les travaille tout autant que les cuisses mais là ici je vais devoir faire un focus vraiment plus sur mes ischios pour rattraper un petit peu mon retard donc là comme d'habitude je vais aller dans la salle je vais m'échauffer et après on passera à la partie entraînement je commence mon entraînement avec la presse et la presse ça faisait pas mal de temps que je ne l'avais plus faite parce que dans ma salle il n'y en avait pas du coup ici en ce qui concerne mon entraînement j'ai fait 4 séries de 12 répétitions et j'ai placé mes pieds sur la plateforme vers le milieu pour travailler les jambes de manière générale si tu places tes pieds en haut de la plateforme tu vas plus cibler les ischios et si tu mets tes jambes dans le bas de la plateforme tu vas plus cibler les quadriceps là ici j'ai volontairement mis mes pieds sur le milieu de la plateforme pour travailler mes jambes de manière générale parce que les 3 autres exercices vont être des exercices uniquement d'ischio comme deuxième exercice j'ai choisi de faire du soulevé de terre jambes tendues de 4 séries 10 répétitions le soulevé de terre jambes tendues c'est un exercice que je garde pratiquement dans toutes mes séances et la chose où il faut faire attention c'est de garder le dos droit et de ne pas arrondir et ça ça te permettra aussi par la même occasion d'avoir un meilleur étirement dans tes ischios et de tirer le meilleur des bénéfices de cet exercice comme troisième exercice je vais faire cette machine dont j'ai oublié le nom mais ce que je peux te dire c'est que ça démonte bien les ischios et franchement c'est un exercice qui est pas mal compliqué à exécuter donc toi si tu veux essayer ce genre d'exercice dans ta salle de sport et que tu as ce type de machine tu peux le faire avec un bâton pour t'aider par exemple moi ici j'arrive à le faire sans bâton mais je peux pas faire plus que 6 ou 7 reps mais c'est suffisant pour moi pour avoir un bon travail dans les ischios et après en fonction de ma progression j'augmenterai les répétitions je finis la séance avec un leg curl allongé c'est un très bon exercice de finition surtout après avoir fait les autres gros exercices juste avant ça va être encore un exercice qui va cibler forcément les ischios et qui va vraiment les isoler et en termes de séries et de répétitions je fais 4 séries de 10 répétitions entraînement terminé je suis enfin rentré et je suis lessivé mais ça m'a fait du bien ce petit entraînement je suis content la salle en elle même est vraiment très bien et je suis dégoûté parce qu'après avoir fait la presse j'ai vu qu'il y avait une machine qu'on appelle belt squat et j'aurais voulu l'essayer mais du coup je vais réserver ça pour mon prochain entraînement jambes parce que je voulais vraiment faire un focus sur mes ischios si j'avais su j'aurais remplacé la presse par le belt squat mais bon c'est pas grave la machine elle va pas s'envoler et je vais l'essayer à ma prochaine séance et là je sens que mes ischios vont brûler et vont être courbaturés dans les prochains jours mais bon il faut ce qu'il faut pour rattraper un retard et donc du coup pour entamer ce processus de récupération la meilleure chose c'est de se reposer et peut-être faire des automassages pour améliorer la circulation et la récupération de manière générale avant de partir à l'entraînement je voulais te montrer mes chaussures de catch donc que j'ai juste ici ça c'est vraiment des super bonnes chaussures parce qu'elles sont très légères et c'est des chaussures de lutte à la base et ce que j'aime avec ces chaussures c'est que c'est des chaussures montantes donc tu vas avoir un soutien au niveau de la cheville et ça va éviter tout ce qui est entorse et foulure donc si jamais tu recherches des bonnes chaussures pour tes entraînements de catch je te recommande cela c'est des... alors je me souviens plus exactement c'est quoi le modèle exact je sais que c'est des ASICS mais je vais faire une recherche sur internet et je te mettrai les détails en description de la vidéo il faut juste savoir une chose c'est que mes entraînements de catch et mes entraînements de muscu je fais pas les deux entraînements le même jour parce que ici tu vois dans la vidéo que c'est... t'as l'impression que tout se passe le même jour mais en fait j'ai tourné la vidéo sur deux jours parce que faire mes entraînements de muscu et mes entraînements de catch le même jour physiquement c'est très difficile je l'ai déjà fait une ou deux fois mais au niveau de la récupération après je suis déglingué j'ai pas une bonne récupération donc du coup ce que je fais je fais des séances séparées j'ai 3 à 4 entraînements de muscu par semaine et j'ai 2 entraînements de catch par semaine on se retrouve cette fois-ci pour un entraînement de catch et l'entraînement que je te montre aujourd'hui c'est un entraînement libre parce que les entraînements qu'on a pendant la semaine c'est des entraînements structurés avec un coach et le samedi c'est un entraînement libre dans lequel on peut travailler sur les choses qu'on a envie de travailler pendant cet entraînement moi personnellement j'ai travaillé un peu tout ce qui était vitesse, coordination, explosivité mais aussi mes déplacements j'ai fait aussi quelques petites choses en bonus comme des prises dans le gros matelas mais je me suis aussi entraîné avec les personnes avec un petit peu moins d'expérience pour les aider dans leur apprentissage et voilà en ce qui concerne mon entraînement de catch comme tu as pu le voir bon j'ai pas pu te filmer énormément de passages parce que tout le monde était occupé de s'entraîner malgré que ce soit un entraînement libre ben voilà j'avais pas envie d'embêter tout le monde de te demander de me filmer donc je t'ai pris quelques passages pour que tu puisses avoir un petit peu une idée de à quoi ressemblent mes entraînements et ici en ce moment au niveau du catch en ce qui concerne les shows j'ai vraiment beaucoup de shows en ce moment je suis vraiment content mois de mai j'ai eu des shows toutes les semaines mois de juin aussi j'ai eu 5 shows en un mois je pense donc franchement je suis vraiment content je vais essayer de te partager un maximum de choses dans les prochains shows que je vais avoir et ici pour moi le prochain show ça va être un Royal Rumble donc je pense pas que je vais te filmer ça parce que bon à Royal Rumble il n'y a pas beaucoup d'action en général mais il y a probablement mon match de la lutte académique qui va sortir très bientôt donc ça je peux pas te dire quand parce que c'est pas moi qui gère tout ça mais je te dirais que là ils sont en train de faire le montage du show etc et bon espérons que ce soit la semaine prochaine ou dans deux semaines et pour te faire une brève parenthèse avec la lutte académie c'était vraiment génial je me suis vraiment éclaté on était le premier match en plus la foule elle était vraiment impliquée dans le show il y avait vraiment une grosse ambiance de malade et je devrais avoir le résultat des votes ici dans les jours qui arrivent pour savoir si je passe au deuxième round ou pas mais dans tous les cas je vais quand même te partager le match sur ma chaîne j'espère en tout cas que la vidéo que je t'ai partagée aujourd'hui t'a plu si c'est le cas comme d'habitude n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner pour ne rien rater de la sortie de mes futures vidéos et quant à moi je vais te dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos salut !